Bonsoir. Alors il était bien évident qu'on ne pouvait pas commencer ce meeting sans revenir sur la mobilisation contre la loi travail qui durant 4 mois a occupé nos journées, nos soirées et parfois même une partie de nos nuits. Mais plus encore, parce que ce qui s'est exprimé durant ces semaines n'est pas un élément du passé, comme vient de le dire Olivier. Il n'était qu'un aperçu des colères sociales à venir. Il n'était qu'un aperçu des tâches qui sont encore devant nous. 4 mois durant lesquels notre classe a été au centre de la vie politique. Sa mise en mouvement a monopolisé le débat, jusque là dominé, par l'état d'urgence, par les attentats, par l'islamophobie et la montée du Front National. Malgré le dialogue social et la collaboration des directions syndicales à toutes les attaques antisociales du PS au pouvoir depuis 2012, mais aussi, malgré un certain discours défaitiste sur l'inertie des travailleurs, la question sociale a enfoncé des portes. Où étaient, à ce moment-là, Marine Le Pen et son premier parti ouvrier de France, qui semblaient tenir entre les mains toutes les échéances électorales et qui a pourtant été bien mutiques, sauf à déclarer le 20 mai dernier qu'en état d'urgence, il est évident qu'il n'y a pas de manifestation. Pour la première fois, depuis 2010, la question sociale est devenue incontournable. Pourtant, les révoltes salariales n'avaient jamais cessé d'exister. Elles étaient nombreuses et même parfois victorieuses. Mais leur éclatement, leur caractère local, sectoriel, les rendaient souvent invisibles, à une échelle de masse en tout cas. Il aura fallu pour nous attendre la chemise déchirée des DRH d'Air France et le soutien aux salariés hors et dans l'entreprise, pour mesurer le degré de colère accumulé par notre camp social. Et cet avant-goût a été confirmé par le dégoût face à la condamnation des goûts d'hier à de la prise en ferme, pour avoir simplement défendu leurs emplois et bien au-delà leur vie. Les milliers de signatures de pétitions, les comités de soutien, allaient déjà au-delà de leur situation propre, pour l'élargir au sort global aux travailleuses, aux travailleurs et à la jeunesse. Alors la mobilisation contre la loi El Khomri a été l'étincelle qui a allumé la mèche d'un ras-le-bol bien plus profond. Il s'agit donc bien pour nous ce soir d'analyser le mouvement, non pour en faire un exemple pour l'histoire, mais pour en dégager les éléments qui, dès maintenant, nous permettent de nous positionner à la rentrée, mais aussi pour la campagne politique que nous allons mener et dans laquelle nous devrons faire preuve de détermination à remettre au centre ce qu'ont porté les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, durant quatre mois, et qui pour la fraction la plus avancée demande des réponses de rupture avec cette société, d'affrontements avec le pouvoir, d'un parti pour se préparer à toutes les bagarres à venir. À plusieurs reprises, le mouvement a été enterré, et il a pourtant toujours rebondi, s'est toujours ressourcé. Et cela ne peut s'expliquer sans prendre en compte, justement, toutes ces luttes souterraines qui ont trouvé dans la mobilisation contre la loi El Khomri aussi une façon de sortir de l'ombre. Et pour les salariés qui se sont retrouvés dans ces multiples luttes du quotidien, ce mouvement les sort renforcés d'avoir palpé les potentialités de leur camp social et la détermination de sa partie la plus avancée. Et à ce titre, ce qu'a permis Nuit Debout, c'est de très vite poser le débat sur le terrain de l'anticapitalisme, de la rupture avec le monde incarné par la loi travail, de la nécessité de faire converger celles et ceux qui n'acceptaient plus cet état de fête. La réalité des Nuit Debout, bien sûr, a été différente d'une ville à l'autre, mais là où elles ont existé, elles ont été un point de rencontre du milieu militant. Et à Paris, c'est clairement ce cadre qui a eu le souci, qui a donné l'opportunité à des secteurs en lutte de se coordonner. Ce cadre a été un point d'appui en se mettant au service des secteurs mobilisés, par les occupations, par les actions, comme à la Poste en 1992 par exemple, en permettant de soutenir les grévistes en bloquant des centres de distribution, ou bien à la SNCF en bloquant des voies. Et à la SNCF justement, dans les gares parisiennes, où les militants syndicalistes combattis, ceux de la grève, les militants politiques dont les camarades du NPA, avec d'autres évidemment, ont mis toutes leurs forces dans la constitution de cadres d'auto-organisation, les comités de grève, les agents intergare, et enfin les cortèges communs, en tête de manie, avec d'autres secteurs mobilisés. Ils ont alors entamé une bataille ouverte contre la direction de la CGT. Parce que celle-ci aura veillé à ne pas se faire déborder par les cheminots les comités de grève. Et c'est en fait que tout a été fait par cette centrale pour que la reconduction de la grève ne se fasse pas en vent serré. La grève reconductible annoncée depuis le 9 mars est arrivée des semaines plus tard, avec d'un côté Sud-Rail qui au final appelait fermement, mais après moultes tergiversations, et la CGT de l'autre qui avait déposé des préavis de 48 heures tous les milieux de semaine. Même stratégie quand il s'est agi de faire partir en grève reconductible les raffineries et les ports et docks, en ordre dispersé, pour surtout ne pas risquer l'effet boule de neige qui aurait pu permettre la mobilisation de ces secteurs clés. Pourtant, nombre de structures locales sont montées au créneau, en agissant elles-mêmes dans l'intérêt du mouvement. C'est par exemple le cas de la CGT Infocom, dont la caisse de grève a joué à fond la solidarité. 15 000 euros auront été reversés aux grévistes postiers du 92. Cette mobilisation, elle est aussi la photographie d'une nouvelle réalité qui se dessine peu à peu. A l'intérieur du principal syndicat salarié qu'est la CGT, des murs se fissurent, des contacts pris entre différents militants syndicaux, voire différentes structures syndicales ou intermédiaires, sont des liens précieux pour imaginer comment diriger autrement nos mouvements. Lors d'un rassemblement, il y a quelques mois de solidarité aux Goudières, Mickaël ou Amin, un de leurs porte-parole, a dit ceci « Il nous faut maintenant nous retrouver, tous ensemble, le même jour, à la même heure et pour la même cause ». À ce moment-là, cela répondait à la dispersion des appels à la mobilisation de ces dernières années et aux gâchis représentés par cet éparpillement. On pourrait dire d'une certaine manière que le 14 juin cette année, journée de grève et de manifestation nationale avec Montée à Paris, aurait répondu à cet appel. Mais on pourrait aussi aller plus loin. Qu'en serait-il aujourd'hui si sur les 15 journées de mobilisation, 10 avaient été des 14 juin reconduits ? Alors est-ce que c'est seulement un tout rêve ? Évidemment, c'est un rêve, ça l'est sans cesse. Mais notre responsabilité aujourd'hui, c'est de le rendre possible. Parce que jamais depuis 2010, la question de la grève reconductible et de la grève générale n'ont été aussi présentes et portées au-delà des militants de l'extrême-gauche. Pas comme un hauchet qu'on agite. À l'échelle au moins de la fraction la plus déterminée du mouvement a commencé à germer la compréhension que la grève générale, que le blocage de l'économie, que l'assèchement des gains des patrons était l'élément premier de reprise en main par notre camp social, de sa vie, dans, mais aussi hors de l'entreprise. Et en ce sens, les nuits de boutique de la place de la République à Paris, qui ont contraint Martinez à venir s'y exprimer, ont contribué aussi à ce que le débat irrigue une frange bien plus significative de travailleurs mobilisés à un moment ou à un autre de ces derniers mois. Comme le disait notre camarade Daniel Ben Saïd, on ne repart jamais de zéro. Et oui, précisément, on ne repartira pas de zéro. On reprendra là où on s'est arrêté. Quand la gauche institutionnelle, aujourd'hui, annonce jour après jour ses candidats à l'élection présidentielle, avec derrière l'idée que ces affaires sérieuses reprennent après la parenthèse des quatre mois, on doit dire au contraire que ça ne se passera pas comme ça. Alors évidemment, il faut reconnaître, nous avons des faiblesses d'implantation. On ne faisait pas vraiment sur les choix qui pouvaient être faits dans les raffineries ou bien dans les bords et docks. En revanche, à la SNCR, nous avons pu mettre en pratique, à notre échelle évidemment, une orientation pour l'auto-organisation des collègues, pour la grève générale et la convergence avec d'autres secteurs en lutte. Mais avec un tel mouvement, inédit, pour une grande partie d'entre nous, le débat permanent qui s'est ouvert lors des âgés interluttes et intersecteurs à Paris avait des courants divers, avec celle de ceux qui étaient les plus déterminés à aller jusqu'au bout, qui avait la compréhension qu'au-delà de la loi travail, c'est tous les cadeaux capitalistes qu'il fallait dégover. Ce boulot-là ne pouvait se faire d'une part en étant présent dans la multiplicité de ces cadres pour y gagner une confiance, mais aussi en apportant des réponses aux questions qui se posaient au mouvement, qui lui étaient imposées et telles qu'elles se posaient. À Paris, où ces cadres étaient parmi les plus aboutis, c'est prendre et organiser la tête des manifestations qui a condensé les discussions autour d'une direction alternative à celle de l'inter-syndicale. Plus tard, ce sera le refus d'accepter l'entrave à manifester, le refus des contrôles et des fouilles qui seront au cœur des discussions. Parce que nous n'avons pas choisi les formes que prendraient les interrogations que poseraient les militants les plus déterminés. Mais notre rôle était d'y chercher, d'y apporter des réponses, car l'issue de la colère sociale, les mouvements à venir, seront, à n'en pas douter, bien plus agités que ce que l'on vient de connaître. Et les embryons de cartes d'auto-organisation, les débuts de liens de confiance, tissés avec mains d'animateurs des luttes, avec des courants libertaires autonome, souvent dans la confrontation, mais surtout dans l'action, et sans cet arisme, seront les bases sur lesquelles nous ne repartirons pas de zéro, seront les bases dès maintenant sur lesquelles nous devrons reprendre le combat. Durant presque quatre mois, une fraction déterminée de la classe ouvrière et de la jeunesse est affrontée avec le pouvoir. A non seulement subi, à chaque manifestation, les coups de matraque, les gaz d'acrymo, au point que les lunettes de piscine sont devenues le nouvel accessoire à avoir. Les insultes, les gardes à vie à gogo, on ne compte plus les modes d'emploi qui ont circulé en manie sur comment gérer sa propre garde à vie, les assignations individuelles à résidence, les fouilles et les possibles peines judiciaires encore à venir. Jamais depuis 2012, le gouvernement n'avait été autant aux abois, jamais l'arsenal médiatique n'avait autant marché à plein en défense des intérêts de la bourgeoisie. Et pourtant, ça a déjà tenu quatre mois. Parce qu'au plus fort de la mobilisation, entre 60 et 70% de la population interrogée soutenait le mouvement, parce que de ce mouvement a émergé une partie minoritaire, mais déterminée, bien au-delà des rangs militants, de salariés, de précaires, de jeunes, convaincus de la nécessité d'aller jusqu'au bout du combat, disponibles à en découdre avec l'africaille, sensibles à la convergence avec d'autres secteurs, réceptives, ou du moins non hostiles à nos idées. Notre rentrée politique, notre campagne à venir, doivent capter la rage de celles et ceux qui agissent, les représenter, les rendre visibles à une échelle large, quand d'autres voudraient faire revenir sur le devant de la scène les peurs et la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Évidemment, on ne sait pas exactement comment la reprise se fera, mais on a déjà des dates, comme autant de démonstrations qu'il va falloir être prêts à reprendre le chemin de la mobilisation. Le 6 septembre, les salariés de SFR contre les 5 000 licenciements annoncés. Le 8 septembre, les profs et les travailleurs sociaux. Les 27 et 28 septembre, le procès des salariés d'Air France. Le 19 octobre, celui des Goudières. Et les probables suites, à Bure, comme à Notre-Dame-des-Landes. Autant d'occasions de continuer de faire entendre la voix du monde du travail. Et on l'a dit souvent, ce mouvement est politique. A nous d'y introduire l'idée d'un autre projet de société, d'un projet de société sans classe, sans oppression, sans guerre, un monde en somme où le communisme a droit de cité. Sous-titrage Société Radio-Canada